Mais j'ai oublié de vous montrer, regardez, il reste des bûches, ça c'est la bûche qui le reste de Noël, voilà, et ça c'est les petites bûches que j'avais achetées pour le nouvel an et du coup il en reste en fait et puis on va les manger quoi, du coup je suis trop contente parce que j'avais envie de manger un bon petit truc après le repas, donc du coup je vais prendre de la glace comme ça, c'est de la glace vanille, noix de pécan, caramel et puis ça c'est des petites bûches individuelles, voilà. Là on est le midi du jour 2, je suis en train de faire cuire, mince, le dernier sachet de qu'il me restait, pardon, il reste des pâtes d'hier, donc en fait hier on a mangé le restant de pâtes qu'il y avait et j'ai cuit le restant de pâtes qui était dans le sachet et il reste des pâtes, du coup on mange des restes de pâtes encore, il reste une tranche de jambon ici, je vais le détailler en petits cubes, j'ai sorti une carotte, je vais sortir en petits cubes aussi et en fait je vais faire un genre de riz frit, je vais faire un riz frit en fait avec le riz, une carotte, du jambon et je me mettrais quelques petits pois. J'ai coupé un oignon, la carotte, j'ai sorti quelques petits pois que j'ai fait décongeler au micro-ondes, alors là il reste du jambon mais il n'y a qu'une seule tranche et ce n'est pas suffisant, du coup je vais faire cuire quelques lardons à la poêle comme ça je vais en ajouter un petit peu ici, j'ai ajouté aussi une petite cuillère de crème fraîche pour faire réchauffer avec des lardons, ici on a le riz qui est bien touché, j'ai éteint la plaque pour que ça finisse de cuire, c'est comme ça aussi qu'on fait des économies et puis voilà et avec on mangera de la salade et des radis, ça je peux le manger. Jusqu' тел et des radis qui sont bien touchés, c'est ça je sais pas C'est parti ! C'est parti ! Là, je suis en train de faire réchauffer ce que j'ai préparé hier pour la gamelle de mon mari. Donc, c'est des pâtes avec une soupe tomate au légume. Et dans la boîte isotherme, j'ai mis de l'eau bouillante de façon à ce que la boîte soit bien chaude et qu'elle garde le chaud le plus longtemps possible. Et ensuite, elle ira dans le sac isotherme. Comme mon mari, maintenant, ne travaille plus en extérieur, ça va beaucoup moins refroidir. Et voilà, c'est prêt ! Alors là, on est le matin du jour 3. J'ai fait des yaourts. J'ai essayé donc une fournée de yaourts à l'instant de pote. Et il y a deux yaourts différents. Ils se sont fait de la même façon. Il y en a juste un, celui-ci, qui a fermenté moins longtemps. Il a fermenté pendant 5 heures. Et hier, quand je suis allée voir, ils étaient très fermes. Enfin, ils étaient assez fermes. Mais je me suis dit, je vais quand même voir s'il y a une différence. Les autres, je les ai laissés plus longtemps. Donc, du coup, je vais goûter et voir un peu la texture. Donc, ça, c'est la texture. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La texture. Voilà, la texture du premier. Ferme. Ferme, mais... Non, Trico. Ferme, bon, mais il manque un truc. Et l'autre... Plus ferme. Celui-ci, qui est resté plus longtemps, il est resté le double de temps. Il est un tout petit peu plus ferme, pas beaucoup plus. Il est un peu plus acide. Mais pareil, pas beaucoup plus. Non, Trico, décent. Bon, les deux sont bons, en fait. Les deux sont bons. J'ai augmenté la température. Celui-ci, il a peut-être incubé un petit peu trop longtemps. Et du coup, il est un peu plus acide, mais il est quand même plus ferme dans le fond. Tandis que celui-ci, dans le fond, il a plutôt tendance à... Pas à devenir liquide, mais à être moins ferme, quoi. Voilà. Béni-Soie se font de sachets de rostis. Béni-Soie-t-il. Parce que je suis à la bourge, à rendez-vous à 14h. Je suis vraiment à la bourge. Ah oui, et ça, ça fait partie de ce que je ne vous avais pas montré dans les fonds de placard. Mais c'est du pain de mie qui reste du Nouvel An. Ça ne nous a quasiment pas servi. C'est un pain de mie brioché que j'avais fait. Donc du coup, on va le faire en pain perdu. Ça va être super bon. Et j'ai Valentin qui m'aide pour faire les pains perdus. Donc là, il y a déjà des œufs et du sucre. Et ensuite, on va mettre du lait. Ouais, je suis assise dans ma cuisine parce que je cherche inspiration. En fait, on a quasiment tout mangé. Le pain brioché perdu, trop bon. Trop, trop bon. Il reste trois tranches. Franchement, il y avait au moins 20 tranches. Et du coup, là, je ne sais pas trop. En fait, si, je sais tout ce que je peux faire. Mais est-ce que j'ai envie de le faire ? Je ne sais pas trop. Il faut que je vais avec mon mari aussi. Qu'est-ce qu'on mange ? Parce que moi, je n'ai pas faim du tout. Du coup, je pense que mon mari n'a pas faim non plus. Pour l'instant, il est quelle heure ? Je crois qu'il est bientôt 19h. Mais je pense qu'après, vers 20h, on va commencer à avoir Nadal. Donc, il faudrait préparer quelque chose de rapide. Mais quoi ? Et si je faisais une purée de pois cassés, tiens ? Ça pourrait être bien, ça. Parce que j'aurais bien mangé des genres de burritos. Mais il faudrait que je fasse les wraps. Je ne sais pas se faire motiver. Mon mari, il est occupé avec Thibaut. Donc, je ne peux même pas dire, tiens, viens les faire. Oui, je fais faire à mon mari ce que je n'aime pas. Pas vous ? Bon, on se retrouve après. Il restait 6 boulettes de pot-au-feu que j'avais fait il y a quelques semaines maintenant. Des boulettes avec un petit peu de purée de pommes de terre et de la viande de pot-au-feu. Donc, du coup, on a dégainé ça. On va manger ça avec de la salade. On a sorti du pain. Oups, c'est chaud. Du congèle. On l'a un peu humidifié et on va le passer, pareil, dans l'air fryer. Ça lui redonne une seconde jeunesse. C'est vraiment super bon comme ça. On mange toujours du pain chaud, croustillant et tout ça. Et c'est vraiment très appréciable, très agréable. Et mon mari, il a un peu triché. Il a pris des sachets de purée de pommes de terre qu'on a dans le garage. C'est pareil, les sachets, ils étaient bons jusqu'en septembre 2023. Donc, vous voyez, c'est bien bon, mais il y a des choses qu'on a un peu laissées. Et puis, ça, c'est le bazar. C'est pas une mauvaise idée. Pour ce midi du jour, je ne sais plus, 4, je crois, ou 5, je ne sais plus. Je suis en train de préparer un risotto avec des lardons et des petits pois. Enfin, genre de risotto. Et là, je prépare une kiffe pour finir les derniers lardons qu'il restait. Donc là, du coup, je vais préparer une pâte pour faire des tortillas de blé. J'ai mis 130 grammes d'eau, 250 grammes de farine. J'en rajouterai s'il faut un petit peu d'huile et du sel. Et du coup, je vais mettre le mode pétrissage de mon appareil. Alors, je ne vous avais pas montré la quiche une fois cuite. Et du coup, mon mari va en manger ce soir. Margot aussi. Moi aussi, j'en mangerai un peu. Et puis, les enfants mangeront des French tacos. Je suis en train de faire des wraps. La dose que je vous ai donnée, là, 130 grammes d'eau, 280 grammes de farine, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Je pense que je vais avoir 4 wraps et pas des plus gros. Donc, voilà. En même temps, moi, comme j'utilise cet appareil-là, il n'a pas une énorme capacité. Et mon kitchenette, il est cassé. Et en fait, j'essaye de trouver quelqu'un qui pourrait me le réparer. Mais pour l'instant, les gens qui font des réparations, ils ne réparent pas ce type d'appareil. Enfin, ils ne réparent pas le kitchenette. Alors, du coup, j'ai fait au mieux. Et du coup, je vais faire cuire dans la crépière. Et surtout, c'est très important que la crépière soit bien chaude, mais pas non plus bouillante parce que sinon, ça va carboniser direct. Voilà. Du coup, c'est mon mari qui a fait les autres. Elles sont beaucoup plus rondes que la mienne. Mais elles seront aussi bonnes. Regardez comme elles sont belles. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais bon, il n'y en a que quatre. Voilà. On n'a fait que quatre. Et elles ne sont pas super épaisses. Vous voyez, elles sont relativement fines quand même. Donc, voilà. Bon, c'était un essai. Comme ça, je pourrais en refaire. Voilà. Je vais les garnir avec la sauce bolognaise que j'avais préparée. Ça ressemble à ça. Alors, par contre, contrairement au wrap qu'on achète tout fait, ça ne colle pas à la cuisson. Donc, celui-ci, il n'a pas collé. Mais pour celui-là, j'ai mis un petit peu d'eau au niveau de la pliure. Vous voyez, ça ne colle pas bien. Mais là, par contre, ça a un peu collé parce qu'il y a de l'humidité, en fait. Voilà. C'est... Comment ? Ce n'est pas le même taux d'humidité, en fait. Donc, du coup, voilà, ça ne colle pas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, dedans, j'ai mis la sauce. Ce n'est pas de la sauce bolognaise. C'est de la sauce avec du maïs, des haricots rouges, comme vous avez vu dans mon meal prep. Et on peut mettre du fromage dedans, de la sauce d'orbitre, du ketchup, ce qu'on veut en plus, quoi. Donc, oui, je vous confirme, en mouillant les plis, ça tient. Ça colle. Donc, parfait. Petit saut chez Aldi pour préparer les galettes des rois. Donc, il y aura une galette des rois, soit crème d'amande, soit frangipane, je ne sais pas encore. Et une galette des rois à la pomme. J'ai déjà les pommes à la maison. Et puis, comment j'ai les oeufs, le beurre, tout ça, pour faire la crème d'amande ou la frangipane. J'ai dû racheter, du coup, de l'amande, vu que j'ai perdu tout. J'ai tout balancé avec les mites. Et j'ai acheté aussi des steaks hachés, comme ça. Voilà. Donc là, il y en a eu pour 13,83 euros, je crois. 13 euros, quelque chose. De toute façon, je vous mets toujours tous les prix et combien ça fait en tout. Pour ce midi, ce sera des restes et des steaks hachés. Donc, steaks hachés pour ceux qui en veulent. Papa, mon mari, Thibaut et Valentin, steaks hachés. Restant de riz, comme ça, pour Margot. Purée pour aller avec les steaks. Moi, je vais manger de la quiche avec de la salade de chou. Puis voilà. J'ai refait des yaourts hier. Et puis voilà. Attention, il y a une araignée. Il y a une araignée. Oh, tu peux être n'importe quoi. Retour du marché. Alors, je vais faire attention parce que je suis toujours en train de... Je sais faire la différence entre maraîcher et primeur. Mais c'est le problème, c'est que quand je parle, en fait, je ne suis pas assez concentrée. Et du coup, des fois, je dis des mots et ce n'est pas les bons mots. Donc, chez le maraîcher, maraîcher producteur de légumes à côté de chez nous, carottes, un kilo, trois endives et une douzaine d'œufs encore. Parce que nous, nos poulettes s'y remettent. Mais comme je vous disais, là, un petit peu plus. Mais bon, ce n'est toujours pas ça. Comme on utilise pas mal d'œufs, genre dernièrement, comme on avait fait du pain de mi-brioche et perdu. Bon, ben voilà, les œufs sont vite partis. Donc, chez le maraîcher, voilà, carottes, endives et douze œufs. Douze œufs, voilà, 7 euros. C'était 6,80 euros, mais comme je vous disais, j'arrondis. Il a suffisamment arrondi avant. Maintenant, c'est moi qui ai arrondi. Voilà, et ensuite, chez le primeur, des clémentines de Corse. Il doit y avoir 1,5 kg, je crois. Des bananes. Alors, les bananes, il les a fait moins chères parce qu'elles étaient un peu abîmées. Il les a fait à 1,50 euros. Ben moi, en fait, c'était soit il y avait des bananes comme ça, mûres. Soit des bananes toutes vertes. Mais je me suis dit, mais en fait, celles-ci, personne ne va les acheter. Et du coup, en fait, je les ai prises et il m'a fait une remise dessus. Il me les a fait à 1,50 euros. Ce qui est cool parce qu'il y a 8 bananes pour 1,50 euros. Deux salades. Les clémentines, j'en ai eu pour 9 euros chez le maraîcher. Chez le boulanger. Alors, ce n'est pas le même boulanger que la semaine dernière, mais le pain est tout aussi bon. Il est différent. Vous voyez, c'est plutôt de la tradition. Ça, c'est du pain cuit sur panéotrade. J'ai pris 2 baguettes aux graines et 4 baguettes ordinaires. Donc, il y en a déjà qui sont parties ce midi, sachant que Valentin avait déjà boulotté plus d'une demi-baguette dans la voiture. Il avait faim. Donc, voilà. Ça, j'en ai eu pour 6,20 euros. Les 6 baguettes, 6,20 euros. Le maraîcher, 7 euros. Et le primeur, 9 euros. Voilà. Avec les clémentines, ça faisait deux jours qu'on n'en avait plus. Parce que là, en fait, ce que vous voyez, il y en a déjà en moins. Thibault en a déjà mangé deux. Voilà. Puis la salade, on a utilisé les dernières feuilles. Hier, je crois. Ouais, hier. Et c'est trop important, la salade. Non, non, c'est trop important, la salade. Ça, c'est la deuxième fournée de yaourts que j'ai fait. J'ai faite. Et je l'ai faite, cette fois-ci, à la cocotte. Donc, en fait, j'ai fait bouillir de l'eau dans la cocotte pour que la cocotte soit bien chaude. J'ai fait chauffer mon lait. Je l'ai laissé redescendre à 47 degrés. J'ai mis les yaourts. J'ai laissé un petit peu d'eau qui avait tiédie dans la cocotte. Et j'ai mis la cocotte sur mon poêle qui était tout juste éteint hier soir. Et j'ai mis une couette dessus. Et là, les yaourts sont très fermes. Alors, les précédents yaourts que j'ai faits, ils étaient bons. Mais ça faisait un petit peu grumeleux. Et en fait, je me suis renseignée, c'est parce que ça a cuit trop chaud. Enfin, ça a cuit trop chaud, en fait. Donc, du coup, ça a un peu caillé. Alors, ils étaient bons quand même. Mais c'est vrai, au niveau texture, c'était pas le top que là. Franchement, ils sont top. Je les ai déjà sucrés, donc je n'ai pas besoin de les mélanger. Du coup, ils ne vont pas retomber, entre guillemets. Mais j'ai peut-être mis un petit peu trop de sucre. Mais franchement, là, ils sont super bons. Je suis super contente. La petite astuce pour conserver correctement les carottes et qu'elles se gardent longtemps, c'est de les mettre dans le bac à légumes avec un chiffon, un torchon. Dans le fond, ça va absorber l'humidité et ça garde mieux les carottes. Alors, avant, je les emballais carrément, mais il n'y a pas forcément une grande différence. Donc, du coup, maintenant, je les laisse comme ça et elles se gardent longtemps. Alors, forcément, au bout d'un moment, elles dépérissent un peu et on ne peut pas les garder non plus six mois. Mais un bon mois facilement, sans qu'elles bougent, quoi. Ça, c'est bien. Après, sinon, si vous avez de la place, des carottes, ça peut très bien se garder dans du sable, dans une cave assez fraîche. Mais bon, voilà, c'est pas tout le monde qui a la place pour garder ça. C'est surtout quand on fait nos propres cultures de carottes qu'on peut faire ça. Donc ça, c'est les carottes qui viennent de chez le maraîcher. Là, je suis en train de préparer ce qu'il faut pour faire la frangipane. Et mon mari, il est en train de dépêcher les pommes pour pouvoir faire la copote de pommes pour faire les galettes. On n'est pas très en avance, mais c'est pas grave. Donc, pour faire la galette de pommes, mais c'est pas facile, encore moins de la main gauche. Je vais faire une compotée de pommes. On va dire qu'on va laisser encore des petits morceaux de pommes. Donc là, j'ai mis un petit peu de beurre dans le fond. Donc, je vais faire revenir et puis ensuite, je laisserai compoter doucement. Bon, là, on mangera au dessert. Donc, on va manger super léger ce soir pour pouvoir se gaver de galettes. Après, j'adore ça avec galettes. On n'a pas encore fait les couronnes. Bon, les fèves, on en a un taquet. Bon, si vous nous connaissez, vous savez qu'on a été boulanger, mais on a un taquet de fèves, donc on peut prendre celle qu'on veut. Il faudra les laisser sur grenier. Et chaque année, je me dis, je devrais vraiment proposer à tout le monde, tu sais. Et en fait, bah non, j'y pense pas. J'y pense là, au moment où c'est trop tard. S'il y a des gens dans le coin qui ont besoin d'une fève, bah n'hésitez pas. Bon, bah voilà, ça c'est prêt. J'attends que Margot et Papa redescendent du grenier avec deux fèves et je pourrai les fermer. Voilà, les fèves sont mises. Alors, bien évidemment, c'est Margot qui les a choisis. Donc forcément, ce sont des petits chats. Voilà, maintenant je vais recouvrir. Bon, vous allez voir, je ne suis pas du tout une experte. Voilà. Alors, les galettes sont fermées. Ce qu'il faut, c'est que tout autour, là où il n'y a pas la garniture, il faut bien mouiller avec de l'eau. Comme ça, vous venez mettre votre second rond de pâte par-dessus et vous appuyez bien. Voilà. Et bah, pareil ici. Pour la dorure, j'ai mis un oeuf et j'ai mis un petit peu d'eau dedans puisque la dorure, si elle est trop brute, on va dire, ça aurait tendance à beaucoup plus colorer, ce qui n'est pas forcément très agréable. Là, on est d'accord avec ça. Voilà. Donc ça, c'est celle aux pommes. Et ça, c'est celle à la frangipane. C'est quoi la différence entre la frangipane et la crème d'amandes ? La crème d'amandes, c'est de la crème d'amandes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crème pâtissière dedans. Et à la frangipane, il y a de la crème pâtissière. Et ça permet d'adoucir le goût, mais ça permet aussi de vous faire une galette qui est beaucoup moins chère parce que vous avez mis beaucoup moins d'amandes, beaucoup moins de beurre, beaucoup moins de tous ces trucs-là. Donc, tous ces matières premières nobles, on va dire. Et voilà. Donc, ça vous fait une galette un peu plus économique, la frangipane. Voilà. Vous connaissez la différence. Maintenant, je vais faire les rayures. Alors, normalement, on ne fait pas de rayures sur les galettes aux pommes. Voilà. On fait des rayures sur les galettes frangipane et crème d'amandes. Donc, vous prenez un couteau, mais vous ne prenez pas comme ça. Vous prenez avec le dos de la lame et vous y allez doucement. Après, ça, c'est de la pâte feuilletée industrielle. Donc, ça ne va pas réaliser pareil. On ne va pas être sur une magnifique galette des rois comme dans une boulangerie. Mais ça sera très bon quand même. Ah bon ? Bah tiens, fais-le. Mon mari me dit que ça va s'ouvrir. Il faut faire un truc. Non, Trico. Ouais, mais là, on pourrait la remettre dessus après, non ? Pourquoi ? Bah, il faudrait la retirer comme ça. Ah, vas-y. Il y a des trucs comme ça, là. Ah oui. Ah bon, j'ai beau. Sous-titrage ST' 501 Oh bah, il faut faire un truc comme ça. Bye, Elyce markete. Pimane 2 du coup on est en train de préparer des couronnes avec du papier cartonné comme ça avec ça on a déjà fait notre nos fanions qui étaient qui sont accrochés en été pour tous les anniversaires et puis ça c'est des choses que j'avais trouvé chez Aldi donc ça pourra faire des petits joyaux à mettre sur les couronnes et Thibaut lui veut une énorme couronne une grande couronne regardez ma belle couronne c'est mon mari et Margot qui l'ont fait ah oui c'est papa qui l'a fait ceci oui d'accord et en plus j'ai mis un petit coeur oui Margot a mis le petit coeur ici oh 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 ce midi on va terminer ça on est tous un peu papa trac mais super fatigué super flemme donc on va terminer les lentilles il faut terminer la pure absolument parce que là elle commence à se faire vieille il y a du chou chinois je vais faire un petit peu de maïs aussi avec un petit peu de vinaigrette parce que ça je sais que Margot aime bien mais j'en garderai quand même du nature il y a de la de la galette à finir que ce soit aux pommes ou à l'amande et je vais faire des oeufs au plat avec ça et puis aussi il reste un steak haché donc du coup je vais faire cuire et puis je le couperai en deux pour Valentin et Thibaut voilà et puis cet après midi je vais je pense que je vais faire une grosse fournée de crêpes comme ça on en aura pour demain matin on en aura pour le goûter ce soir je vais faire des lasagnes avec avec ça il reste je vais faire des lasagnes j'ai pas de plaques à lasagnes mais j'ai de la farine et j'ai de l'eau je vais faire ça avec un oeuf vous voyez bien j'aurai une pâte à lasagne vite fait ça ça sera pour ce soir et comme ça demain on aura demain matin on aura des des crêpes pour le petit déj et puis après j'aviserai voilà là c'est une baguette qu'il reste d'hier enfin à peu près une baguette qu'il reste d'hier elle a vachement durci un problème de ce pain là c'est qu'il durcit vite le lendemain il est pas trop le manger à part griller et en fait ce que je vais faire c'est que je vais le passer sous l'eau comme si le pain sortait du congèle et je le mets dans l'air fryer et il ressort tout bien ça c'est cool c'est ça c'est la rentrée donc du coup j'ai préparé le goûter de de margot qui ira au perisco je lui ai mis deux crêpes je pense que ce sera largement suffisant mais je préfère qu'il y en ait un petit peu trop que pas assez je vais aller chercher sa gourde au dos coucou bon j'espère que vous allez bien on arrive à la fin de la semaine quoi quand il reste encore demain ou je sais plus on avait un rendez vous normalement aujourd'hui qui a été reporté d'une heure la secrétaire m'a demandé si on pouvait venir plus tôt bah je lui dis oui on peut venir plus tôt mais bon nous on n'habite pas juste à côté du coup elle était embêtée et du coup elle nous a demandé si ça nous dérangeait pas de venir une heure plus tard parce que je pense que les personnes d'avant nous ont dû annuler le rendez vous et du coup ça chamboule un peu mes plans pour ce midi je vais manger il reste des lentilles je vais manger des lentilles parce que ça tourne assez vite je trouve hier mon mari il a dû aller à Leclerc et il a rapporté du jambon et des knackis donc je vous mets ce serait plus là enfin bref je vous mets ici le total et puis quand on va revenir de chez l'orthodontiste je pense que je vais passer au petit alors il y a un intermarché mais c'est un petit intermarché je vais y passer pour aller chercher des de la pâtée pour les filles parce qu'il n'y en a plus bon ça ça fait pas partie du budget et je pense que je vais prendre des pâtes en fait je suis pleine de bonne volonté là je suis pleine de bonne volonté je peux vous dire avec ce qu'il y a il n'y a pas de soucis j'ai de la farine donc je peux faire des pâtes je vous avais dit que je ferais des lasagnes j'ai plein de pommes de terre je pourrais faire des frites je pourrais faire de la purée je pourrais faire plein de trucs je suis pleine de bonne volonté mais j'ai pas le courage en fait et c'est ça aussi dans ce genre de situation c'est que t'as pas le choix en fait il faut toujours tu vois toujours continuer c'est lourd même si t'as plus envie il faut quand même que tu fasses parce que sinon tu manges pas et voilà alors les garçons c'est un peu de la soupe à la climasse en ce moment parce que c'est pas tout n'est pas trop de leur goût mais bon voilà ça fait partie de la vie mais voilà c'est vrai que ça je l'avais déjà dit dans ce qui est les défis petit budget les jeux cuisinés avec ce que j'ai ça c'est la réalité en fait c'est vraiment la réalité des choses c'est que niveau mentalement la charge est assez lourde parce que si t'as pas eu le temps si t'as eu un contre-temps si t'as eu un jour où t'as pas eu trop envie que t'as pas pu préparer d'avance tu te retrouves le jour avec oh ben j'ai pas grand chose et voilà donc là je vais manger les lentilles j'ai décongelé du pain Thibaut va se faire je pense un sandwich au jambon il aime bien ça quoi qu'il y a plus de Kiri mais bon c'est tout il fera avec ce qu'il y a et voilà et j'espère que je serai plus motivée cet après-midi pour pouvoir préparer des choses vous voyez bon par exemple je me ferai bien des frites les frites avec ces pommes de terre là elles sont exceptionnelles mais il faut changer l'huile de la friteuse et je sais pas si vous avez vu les prix de l'huile ils te vendent des bidons de 5 litres en disant ouais super prix moi je m'étouffe avec le prix de l'huile j'ai plus envie de manger de frites moi avec ça si ça me donne toujours envie de manger des frites mais c'est super cher donc c'est mon micro-ondes qui me dit qu'il a fini je vais aller manger ouais je vais aller manger parce qu'après faudra pas qu'on tarde j'ai quelques affaires à moi à ranger parce que j'ai rangé ma je vais dire mon dressing mais c'est pas un dressing c'est un placard où je range mes fringues voilà une armoire plutôt et j'ai fait ça ce matin et j'en ai encore un petit peu là à pendre enfin à dépendre aussi un peu plus long mais là je vais déjà aller manger parce que j'ai faim donc je vais finir les lentilles j'ai bien apprécié les lentilles alors elles sont sans lardons et c'est vrai que moi quand je fais des lentilles c'est toujours avec des pommes de terre des lardons des saucisses mon béliarde mais là il n'y a pas de lardons dedans alors hier j'en ai mangé comme ça et ça fait bizarre mais je me suis dit en fait les lentilles je les découvre autrement parce qu'elles n'ont vraiment pas le même goût elles ont le goût du bouillon au thym et tout ça et ça change un peu et c'est vraiment très bon et Margot s'est régalé aussi donc du coup voilà ça les lentilles c'est je vais dire c'est une valeur sûre pas chez nous parce que chez nous moi mon frère il n'aime pas ça mes enfants pas trop Margot aime bien mais je vais dire les lentilles c'est très nourrissant puis c'est encore pas trop cher puis ça se décline de de diverses façons bon allez je mange je voulais aller prendre ma douche mais il n'y a plus d'eau chaude j'irai donc prendre ma douche demain matin avant tout le monde et puis voilà donc ce soir on va manger de la raclette il reste un petit peu de fromage à raclette donc on va le trancher et puis on va faire cuire des pommes de terre et comme on a du jambon et des knackis on va faire ça et il y a aussi comment les butternut là farcis je vais les sortir aussi je vais les faire réchauffer doucement et genre je vais mettre du jambon et de la raclette dessus plus du chèvre ça va être trop bon et puis je vais faire cuire aussi des oignons parce que j'aime beaucoup la raclette avec les oignons mais les oignons crus ne me réussissent plus du tout donc du coup je vais les faire cuire un peu et puis voilà donc du coup ce soir ça va être raclette et puis ce sera le dernier repas que vous verrez ce sera le dernier repas que vous verrez ensuite je pense faire un meal prep avec ce qu'il me reste et ensuite je pense voir pour voilà pour faire la liste de cours je sais qu'il y a pas mal de promotions en ce moment sur le poulet que ce soit à Leclerc chez Aldi alors après on m'a dit chez Inter aussi mais Inter c'est beaucoup plus loin que chez moi donc bon faire 40 bornes aller-retour pour avoir du poulet moins cher est-ce que ça vaut vraiment le coup enfin moins cher 30 centimes moins cher au kilo je veux dire est-ce que ça vaut vraiment le coup mais voilà peut-être que je prendrai du poulet parce que ça le poulet après on peut en faire des tenders c'est franchement ça envoie du pâté les tenders c'est trop bon donc voilà je verrai bien mais pour l'instant là la raclette c'est la dernière chose que vous allez voir sur cette vidéo là et puis on se retrouvera après on verra comment les choses évoluent donc je vous fais des bisous voilà on se retrouve très très bientôt et puis donc je vous laisse avec la raclette prenez bien soin de vous à la prochaine salut là du coup dans l'air fryer je suis en train de faire cuire une carotte et en dessous il y a des oignons j'ai mis un petit peu d'huile des épices comme ça vous voyez bien les épices là à grillade et hop comme ça ce sera un truc en plus à mettre dans l'assiette on pourra mettre de la raclette dessus et la raclette je vais vous montrer ce qu'il y a voilà vous voyez la raclette il n'y a pas il n'y a pas grand chose c'est déjà bien quand même et puis ensuite Valentin n'en mange pas Margot pas de trop mon mari pas de trop en fait avant on aurait eu tendance à se gaver de raclette on adorait ça mais en fait ça nous rend malade si on en abuse donc du coup maintenant en fait on en mange moins mais on n'est pas malade et du coup on en profite plus et puis du coup je vais faire réchauffer ça je vais faire réchauffer ça